hello tout le monde comment allez vous en cette journée très ensoleillée il est à peine 9h du matin il ya déjà le soleil à fond les ballons il fait trop beau en ce moment je suis en train de sortir les dadas je vais essayer de vous faire un petit vlog aujourd'hui surtout qu'on doit travailler à hacienda avec ellis cet après midi on a travaillé le montoir sous toutes ses formes donc hacienda connaît le montoir calme posé tranquille même si ça fait longtemps qu'elle ne l'a pas fait donc aujourd'hui on va travailler la selle beaucoup de bruit autour beaucoup de mouvements dessus beaucoup de mouvements autour dessus monter sauter redescendre monter sur des trucs bizarres ça va être assez rigolo moi je continue à sortir les chevaux j'ai déjà sorti chica et il me reste donc hacienda paloma et curry donc du coup vous me demandez les nouveaux mais sont à toi tous ces chevaux non hacienda la blanche est à moi chica la baie brûlée et ma demi-pension le vieux curry appartient à kiliane et la grise paloma qui est la meilleure amie de la mienne elles sont cul et chemise c'est la jument d'élise voilà que vous verrez les vous allez donc certainement la voir plus loin dans cette vidéo et qu'il ya vous l'avez encore jamais rencontré ne savait pas que j'enregistre des vidéos pour youtube il l'a appris récemment et il est ok pour apparaître parce que voilà quand les gens l'apprennent et font partie des endroits où je prends des vidéos je leur demande je ne filme pas les gens qui ne veulent pas être filmé je sais par exemple que coucou charlène elle aime pas trop mais qu'il y en a dit ouais vas-y moi tu peux donc voilà vous allez certainement voir élise et kylian un peu plus tard dans cette vidéo moi je continue à sortir les tatas bon c'est un peu mal au ventre ses crottins sont pas beau ils sont assez liquides donc voilà ça c'est du foin elle a du foin absolument toute la nuit oui effectivement c'est très étrange heureusement que tu n'as pas joué avec il y a eu des réparations automatique mais ouais tout ça c'est du foin elle a du foin toute la nuit à volonté elle a vraiment du mal avec l'herbe à sienne d'un c'était vraiment un gros problème qu'on avait l'été dernier mais elle n'avait pas de foin mais là elle a du foin la nuit justement pour son transit plus certaines herbes de son alimentation oh bah en plus tu le tousses bah bravo on est bien mais ouais ouais l'herbe comme ça c'est compliqué pour mademoiselle c'est ta pomme de tout à l'heure il y a un bouquet pas passé donc là elle fait la tête parce que on va devoir mettre le licol avec les fils bah yow ça la fait râler de mettre les fils et en plus on va mettre de la crêpe solaire donc je lui mets de la baie de crème solaire pour enfants 5 ans de plus et résistant à l'eau mais il faut vraiment que je regarde parce que donc la sienne a le nez rose donc il faut elle va encore tousser ça va pas elle a vraiment le nez rose donc il faut de la crème solaire il n'y a pas le choix mais j'ai vu qu'il y avait maintenant plusieurs marques qui faisaient pour chevaux donc faut vraiment je regarde les ingrédients que je regarde les commentaires voir si voilà c'est pas juste écrit chevaux et tu le paies cinq fois plus cher mais si c'est vraiment vraiment bien vraiment efficace un fifi bouillon allez pour rejoindre les copines je te mets tout ça bon bah je vais surveiller ses caca mou et ses toux il y a pas mal de chevaux qui tousse en ce moment chica a toussé tout l'hiver j'entends des timis tousser l'autre fois bon là une fois dehors avec les copines ça va l'air après je lui donne une pomme quand j'arrive peut-être qu'il y a un petit bout qui est mal passé donc à surveiller aussi qu'est-ce qu'on est à tasse avec nos chevaux dès que ça tousse un peu dès que c'est un peu mal au ventre on n'est pas bien donc ouais on va surveiller cette diarrhée je crois que c'est l'argile blanche en poudre ajouté à l'alimentation qui est bon pour ce genre de choses si vous en savez plus n'hésitez pas à me dire en commentaire mais de toute façon je cherchais aussi de mon côté je crois que c'est l'argile blanche en poudre qui est qui est bonne pour toutes ses soucis continuelle de diarrhée et tout ce qu'on croit s'il y en a décalé à l'herbe aller en diarrhée même avec du foin et c'est pas très bon pour forcément ses intestins et forcément bien évidemment je ne vais pas la priver de la prairie j'ai pas envie de lui mettre non plus un comment ça s'appelle les trucs qu'on met sur le nez pour que les chevaux ne mangent pas trop j'ai vraiment pas envie de la restreindre comme ça juste parce que ça lui donne un peu de diarrhée je pense qu'on va plutôt essayer autre chose mais là elle tousse plus c'était peut-être l'impatience aussi l'agacement et l'impatience je ne sais pas là en tout cas elle ne tousse pas et elle est très contente d'être avec les copines bon il manque plus que le vieux cucu je vais aller le chercher le pauvre cucu rejoint son harem il est très calme ce matin ah je me disais aussi notre étalon des plaines oh bah c'est en chaleur c'est très pratique nous avons nous avons un thermomètre à chaleur ah voyez donc par contre s'ils nous insistent un petit peu trop il n'y a pas l'eau qui va intervenir et qui va le dégager on ne touche pas à sa hacienda même quand elle est en chaleur ah oui papy oh bah dis c'est du propre ça tu fais nous de montrer ton cul qu'est-ce que je veux avec mon cul hacienda il ne peut rien faire pour toi papy il aimerait bien mais il ne peut plus rien faire pour toi il faut lui la paix oh là l'indécence oh là 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 bon allez on a hâte de la montrer chaudasse ma jumeau est une réputation de chaudasse à l'écurie il y a tous les ongres qui l'appellent constamment ah je crois que papy il va repasser par là je vais lui laisser la place il y a tous les ongres qu'appellent ma jumeau c'est vraiment regardez les mecs à la chaudasse qui passe mais vraiment c'est assez impressionnant c'est hacienda la chaudasse voilà la réputation de ma jumeau vas-y papy c'est très très impressionnant ça en est drôle ça en est assez rigolo comme je dis à charlène je crois que ma jumeau a une réputation de chaudasse auprès de tous les ongres de l'écurie et elle m'a répondu oh mais pas que des chevaux voilà 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 bon là il y a un nuage mais ça va pas durer et on a deux petits moutons voilà on a des moutons avec nous je ne sais pas ce qu'ils foutent là mais ça fait quelques jours qu'ils sont avec nous voilà ouais broute ouais ça vaut mieux on a des moutons avec d'autres moutons avec nous on a des moutons avec nous la pureure la pureure et j'ai mon ordi qui est fini de travailler j'ai mon café qui coule ça va être petit déjeuner ça c'est défini dans 13 minutes je pourrais le mettre en ligne et après reprendre les enregistrements donc là tout le reste de la matinée ça va être enregistrement jusqu'à ce que je retourne à la ferme cet après midi pour travailler à hacienda et faire décrotiner bbox je n'ai pas décrotiner bbox donc d'hacenda et de chica et en attendant enregistrement pour la chaîne principale que vous retrouvez sous le nom de nice and deal tout simplement bon je suppose que vous voulez des nouvelles des petits piou j'ai remis du bordel dans l'euro regardez les petits piou comme ils ont grandi ils commencent à avoir des petites plumes sur les ailes ils commencent à avoir moins besoin de chaleur mais de toute façon il fut déjà vachement plus chaud parce qu'ils ont toujours leur lampe chauffante mais là ils ne sont même pas dessous allez piou oh la la n'aime pas trop c'est quoi ce truc qui nous regarde c'est un téléphone les loulous on se détend on se détend les téléphones ça lance pas les poussins au secours au secours au secours je vais pas les stresser plus mais comme vous pouvez le constater ils vont très 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 bien ça grandit c'est mignon comme tout et et voilà on espère qu'il n'y aura pas trop de coques honnêtement lui donc le plus foncé là le premier lui c'est le dernier né et il commence à être un petit peu le plus gros et quand on prend c'est trop rigolo fois que je vous montre avec evie avec petit troll il grimpe partout il m'enfonce partout il picore les doigts ouais bon lui il a vraiment voilà j'aurais tendance à dire le tempérament la taille d'un coffre mais on verra bien mais là c'est bizarre ils ont vraiment peur c'est le téléphone qui vous stresse vous avez vu c'est le dernier né et voilà et le premier né c'est l'autre noir il a l'air tout pâté c'est étonnant bref les puits vont très 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 bien ça se voit que haro l'a mangé hier il est gras comme un loukoum on le voit bien je crois qu'il a mangé hier ouais c'est du bon bidon ça il passe sa tête allez là allez là la tête tête non mais tu vas pas remanger maintenant gare faut pas n'est pas un gars ça se trouve que tu es une fille le jambé t'es sexé ce pauvre serphe vas-y on t'écoute Kylian il fait mal mal à la caméra allumée donc mesdemoiselles si vous recherchez le grand tramour en région liégeoise que vous cherchez un cavalier nous avons notre petit kylian non je suis pour dire que mais ça ira dans la vidéo non voilà c'est l'is qui s'occupe de et à la grossa oui c'est vrai qu'elle a grossi ouais ouais mais là elle a un ongle ouais ouais non elle a qu'elle a grossi et à y'a on 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 Voilà ! C'est normal que peut-être tu ne poses pas avec. C'est pas souvent qu'elle a sa selle. C'est pas souvent qu'elle a sa selle. Elle a l'air de le dire d'ailleurs. Ah ! Vous me mettez ce machin sur le dos ? Les deux côtés en même temps. Elle a l'air blasée. C'est bien Fifi ! C'est bien ! C'est bien ! Cheval blasé ! Qu'est-ce qu'elle va me faire encore ? Ah ouais ! Elle ne bouge plus du tout ! Franchement ! On a une bonne hacienda en ce moment. On mange mon bonbon ! Attends ! Ah ouais ! Je dis mon bonbon ! Non ce cheval n'est pas éduqué aux bonbons ! Attention ! C'est bien ! Ouais ! C'est bien ça ! Ouais ! C'est bien Fifi ! Ouais ! Elle sursautes de moins en moins fort ! Elle sursautes de moins en moins fort ! T'es bien ! C'est bien ! C'est bien là ! Super Fifi ! Voilà ! J'ai sens la palette ! Ah ! Le nez ! Arrête d'embêter mon nez ! Ah 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 ! Mais elle ne bouge pas ! Du coup, c'est ça qu'elle est bien ! Ouais ! Elle sursautes de la tête mais elle reste fixe ! Viens ! Attention la tête ! Ah ! Mais elle est dans ses jambes depuis tout à l'heure ! Elle voit plus d'un oeil celle-là ! Ah ! Ok ! Oula ! Oula ! Ça fait un peu peur ça quand même ! T'es bien ! C'est bien ! C'est bien ! C'est bien Fifi ! Et on n'entend pas l'eau qui gueule et qui gueule et qui gueule ! C'est bien ! Viens ! Ça va, elle ne fuit pas hein ! Ouais ! Elle reste hein ! C'est bien ! C'est bien ! Sous-titrage ST' 501 ? C'est bien c'est bien ! Il n'a jamais fait le parapluie Ah si elle l'a fait il y a longtemps Mais un rose tout bête Si on en a fait un il y a longtemps C'est vrai que celui-là Celui-là il est flippant Oulala Donc ouais là on la disensibilise A tout un tas de choses Avec sa selle, bridon etc Pour que monter il n'y ait pas trop de problèmes Pour leur apprendre plein plein de choses Et après Kylian il monte dessus Et il fait du galop Pour ça je suis très bien avec Farfi Je crois que c'est bon que pour Élise Une jeune comme ça Oh ça va Ah le QE Ah oui c'est sur la selle Oh les haciendas Oulala Ouais Ça va Ouais Oulala 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 Je te sens comme un rôti, mais en fait j'ai peur que c'est... Comme un rôti ? Mais tu vois les rôties, quand tu as un rôti qui est tout serré, avec les piscelles, je sais ça pour l'instant parce que ça fait la débile, là ça peut tourner et en fait... On peut faire une petite prévention ? Ne faites pas comme moi et mettez un casque ! On va leur dire ce qu'il faut faire Élise ! Mettre un casque ! Voilà ! Mettez une bombe ! C'est très important les bombes, n'est-ce pas ? Ouais ! Voilà ! Là on voit ce qu'il ne faut pas faire ! Voilà, voilà, voilà ! Je ne ferai aucun commentaire et je sais ce que je pense ! C'est quoi ? Oula, tu as brouillé toi ! Il est brouillé ! On marche un petit peu ? C'est bien ! Ça vous fait un petit spectacle les gars ? Ah ben allez-y ! Ah oui ! Tu testes les suspensions de la voiture ? Ouais ! Elles ne sont pas très bonnes ! Arrête de te fâcher ! Viens ! Il faudra aller au cours de technique hein ! Ouais ! Elle a soupiré avant de marcher ! D'accord ! Pourquoi ça soupire ? Oh ce soupi ! Oh le cheval de serre ! Oh le cheval qui tourne à la western ! Dieu ! Âh ! le thé et face sur le café ! Faut de la chute ! On a le fait noir ! Je suis désolé ! Je lui ai mis mon fils ! Je suis désolé ! Il est mort ! Tout est précis ! Il est pas mal ! Il est magnifique ! Il est magnifique ! Écoutez ! Le référent ! Le référent ! Allez ! Voilà ! Encore ! Tu peux quelque chose que tu veux. Si tu le sauras gratté au dessus, on marche après tout peu. Je te tiens. Tu descends, tu montes de l'autre côté. Et tu ne vas pas faire de trop, parce qu'elle a quand même une autre chose. Oui ! Voilà ! Et c'est quitter sur son cheval. Et puis... Regarde, c'est une moche. Oui ! Elle a été défendue là, regarde. Elle bouge. C'est la dœuvre vivante. Elle lève ses mains. J'ai trouvé le bruchon avec ce qu'elle était avant. Avec ce qu'elle était avant, tout ce qu'on t'a dit. Regarde ! T'as un cheval qui est méchant là ? Tu te sens de marcher un peu si je te tiens ? Oui ! Oui ! Mais c'est déjà grand pas. Tu es déjà dessus. Je ne comprends pas. Toi, j'avais envie de la remonter. Je n'ai pas envie de la remonter. Et là, je suis folle. On est pas pressés. On est pas pressés. Je pense que tu verras aussi, tout le temps qu'elle va se comporter avec moi et tu n'auras pas confiance. On est pas pressés. On va pas la pousser à la faute. On va arrêter là-dessus. C'est bien ! C'est bien ! Très bien ! Très bien ! T'as bien travaillé ! Ça va arrêter à des trucs trop longs et trop complets. Parce que là, elle a fait pas mal de soucis. Il y a eu sauter avec l'embrye autour. Il y a eu parapluies. Ah, va bien aussi ! Allez, Leroti ! Je libère ta chaîne ! Tu vas avoir peur ! Tu vas avoir peur ! Bisous ! Bisous ! Oh oui ! C'est bien ! Viens ! Viens ! Viens ! Putain ! Oui ! Va plus ! Bon, le gars était très bien passé ! Acienda a très très bien bossé. Ça s'est super bien passé. donc travailler du bruit des seaux autour d'elle etc de façon un peu moins conventionnelle donc avec des palettes et une vieille baignoire donc ça a très très bien marché Elise a travaillé aussi le parapluie donc comme vous avez vu et c'est vrai que ça j'avais pas assez fait je dois continuer à vraiment travailler avec des choses qui font du bruit qui tapent la selle qui font du bruit autour d'elle ou au dessus d'elle faut vraiment que je continue ça c'est quelque chose que je ne fais pas beaucoup moi je suis vraiment un travail à pied pur sans selle il faut que je fasse du travail à pied avec la selle et je sais pas du tout là si vous l'aurez sur la vidéo parce que j'étais vachement décalé je pense qu'on voit pas sur la caméra je ne sais pas ça se trouve vous venez juste de le voir je n'ai pas encore regardé ce que j'ai enregistré avec l'autre caméra mais je suis montée sur Hacienda à peu près trois quatre minutes juste montée juste la gratouiller de là haut et il n'y a rien à faire je le stress qui monte automatiquement je ne sais pas si je n'arrive pas à comprendre parce qu'on m'assoit sur n'importe quel cheval j'arrive à faire un cours et sur Hacienda je suis pas bien je suis pas bien je stress automatiquement je ne sais pas pourquoi j'ai peur de mon propre cheval est ce qu'elle va traumatiser par rapport à tout ce qu'elle m'a fait vivre au début que je l'ai eu parce que c'était vraiment un cheval extrêmement difficile et dangereux et est-ce que du coup instinctivement je n'arrive pas à me débarrasser de ça je n'arrive pas à comprendre il y a du travail il y a du travail mais pas que pour elle il y a du travail aussi pour moi en plus on voit que le travail avec la selle on voit sur son visage qu'elle est blasée ça ne l'intéresse pas du tout donc faut vraiment qu'on arrive à l'intéresser à ça d'ailleurs si vous avez des idées d'exercices de petites choses à faire avec un jeune cheval pour apprendre à aimer en fait le travail monté apprendre à aimer le travail avec la selle avec le cavalier sur le dos si vous avez des petites idées d'exercices de jeu parce qu'Hacienda elle a besoin d'apprendre elle a besoin que ce soit amusant voilà je fais appel à vous et pour moi aussi si vous avez des exercices pour moi aussi parce que il faut que je me débarrasse de ce stress sinon on va jamais y arriver je n'ai jamais réussi à monter mon propre cheval je n'arrive pas je ne comprends pas j'ai un blocage énorme alors que je ne suis jamais tombée d'Hacienda j'ai un blocage énorme que je ne comprends pas si quelqu'un peut m'aider je prends je suis totalement preneuse bref je vais vite me changer je vais aller chercher ma fille à l'école et petite fin de journée tranquille du coup niveau blabla j'arrête là je vous fais des boujous et je vous dis à très bientôt 1 1 2 1 1 2